Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ici pour faire votre lecture pour le mois d'octobre pour Béli. Alors, allons voir ce qui se passe pour vous, Béli, pour le mois d'octobre, en général et en amour. Allons voir ce qui se passe. J'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui se passe pour Béli, des messages. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci aussi d'aimer et partager les vidéos si elles vous parlent. Parce que quand vous les partagez et vous les aimez les vidéos, peut-être qu'il y aura des gens qui vont pouvoir voir les messages. Et ça pourrait peut-être aider quelqu'un aussi. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que la vidéo vous a appelé. Un peu, on peut dire. OK. Parce que lorsque je lis des énergies, je lis des énergies des gens qui vont visionner les vidéos. OK. Les messages pour Béli. Messages pour Béli pour le mois d'octobre. On commence avec le huit des épées. OK. Quelqu'un se sent piégé au prix. Puis, quelqu'un se sent pris. Ouais. On va aller voir comment. Un nouveau début. Alors, c'est... C'est la fin de ça. C'est vraiment... C'est la fin de ça et c'est le début. C'est un nouveau début ici. OK. Je veux juste regarder la prochaine carte parce que... OK. On a le 5 des baguettes ici. Ce que j'ai l'impression pour certaines personnes, c'est qu'ils sont pris dans un cycle. Un cycle, là, ils sont pris. Ça semble toujours comme... Ça recommence. Ça, c'est une belle carte. C'est une carte de nouveau début. C'est une carte vraiment... On se lance vers quelque chose de nouveau. Et on... C'est... C'est du nouveau. OK. Alors, pour moi... C'est comme si... Et après, ça revient. Le conflit encore. Il y a un conflit. C'est que... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans un cycle... De conflit intérieur. Et... Et après, il semble s'en sortir. Et ça revient, le conflit intérieur. Où il y a un conflit. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Beulier. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Il y a un nouveau début ici, pour vous. Mais ça peut être aussi... Comme je vous dis, c'est qu'on voit le cycle ici de se sentir pris. Après ça, on s'en sort. Ça commence... On commence à se sentir plus libre. Plus... Ouh! Et après ça... Oh! On retombe dans le conflit. Et... Il faut aller voir pourquoi que ça... Ça continue. Ça, c'est pas un message pour plusieurs personnes. J'ai l'impression que c'est un message pour un petit groupe, excusez-moi, de personnes, même peut-être pas tant non plus. Une ou deux personnes. Une. Je ne le sais pas. Ici, il y a quelque chose de très cyclique. Et on vous dit, là, il faut arrêter ce cycle. Alors, comme je vous dis, je l'ai senti qu'il y avait comme quelque chose de cyclique. De cyclique, ouais. En ce qui concerne se sentir pris dans un piège ici. Ou pris dans un tourbillon de la même chose. C'est... Même si c'est une énergie quand même assez pesante. Assez lourd ici. Ok. D'autres messages ici, c'est... Ouais. Ben, en fait, ça va être un nouveau début qui va vraiment résoudre beaucoup de conflits ici. Ok. Alors, résolution de conflits ici. Il y a eu des... Un moment où est-ce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on devait faire ici. On se sentait pris. Et il y a eu des conflits intérieurs ici. À savoir quoi faire. Quelle décision prendre. Et on choisit un nouveau début. On choisit un nouveau début. Et c'est quand même... Vous suivez votre intuition ici. On vous dit de la suivre. Vous la suivez. Et c'est votre intuition qui va vous conduire vers ce nouveau début. En fait. Votre intuition va vous guider vers ce nouveau début. au début. Ok, Belie? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui revient toujours. Je vois vraiment un cycle ici, là. C'est comme si... Ah! J'ai de la peine. Je ne sais pas ce qui se passe. Et oh! Je me sens mieux, là. Là, je me sens mieux. Je prends... Je sens que je peux faire des choses. Puis là, après ça, oh! Ça revient. Ça revient. L'énergie un petit peu pesante. Et l'énergie de conflit. conflit, peut-être, avec d'autres mondes. Ici, c'est votre énergie, en tout cas, de baguette. De feu. De baguette, Belie. Il y a des moments de conflit à la maison. Peut-être, avec de la famille. Peut-être. Peut-être, avec des membres de la famille. On va aller voir d'autres messages pour vous. Message pour Belie, pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Belie dans le mois d'octobre. OK. 8 des pentacles. Alors, le travail se fait ici. Vous êtes focussé sur le travail. Présentement. Vous faites bien. Vous devez vous focusser sur le travail. Parce que, présentement, et même pas lever les yeux. On va dire, on parle du travail. Ça peut être de s'occuper de sa famille, tout ça. Parce que la situation ici, qui est cyclique pour certaines personnes. Mais là, peut-être plus qu'une personne. Par exemple, parce que le message revient. C'est que, pour être capable de gérer ce cycle, et pas trop donner toute notre énergie, on doit canaliser l'énergie ailleurs. Alors, faites ce que vous avez besoin de faire pour vous préoccuper de d'autres choses. Encore, 7 des pentacles. Le travail, faites du travail, focussé sur le travail et peut-être l'argent. On ne peut pas focusser sur l'argent dans le sens négatif, mais focussé sur la rentrée d'argent. Peut-être faire quelque chose. Peut-être faire aussi un hobby, quelque chose qui serait un passe-temps, un nouveau passe-temps peut-être. Quelque chose qui va vous préoccuper un peu. Des tracas. Ce n'est pas de nier les tracas. Ce n'est pas ça. C'est faire autre chose. Être productif. OK? Quand même, accepter que vous avez les sentiments que vous aviez, ça n'enlève rien à ça. C'est juste qu'au lieu de vous asseoir dans votre salon, à vous poser les questions et que ça tourne dans la tête et que vous ne bougez pas pendant ce temps-là. Chose que plus de la personne font. Plus de monde font ça. Bien, on fait d'autres choses. OK. Le chevalier des épées ici. OK. Le chevalier des épées, lui, là, il arrive rapidement. Rapidement sur son cheval, ici, avec sa canette de spray. OK. Ici. Il arrive très vite. Il est très déterminé. Il a compris des choses. Il s'est compris lui-même plus. Il comprend son cœur plus. C'est une personne qui est vraiment plus réalisée, plus accomplie, prête à trancher et aller vers la vérité de... vers sa vérité. OK. Lui, là, il est très déterminé, là, ici. C'est que personne ne peut encombrer son chemin, son chemin, où est-ce qu'il va aller. Vraiment. Et on a l'empereur. C'est vraiment ça, c'est son énergie. Alors, ça peut être votre énergie ici, ou l'énergie que... Parce que l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un d'être très stable, quelqu'un d'être beaucoup de pouvoir, beaucoup de... être très fort. C'est quelqu'un de très respecté, de... de... ici, là, vous êtes accompli, là. Ici. Ici. Beaucoup d'accomplissement. Beaucoup de... de... de fierté et de reconnaissance aussi de tout ce que vous faites. Reconnaissance peut-être aussi de d'autres mondes pour ce que vous faites. OK. pour l'amitié que vous offrez, pour... les conseils que vous donnez. Bélier. Ouais. On vous admire beaucoup, parce que vous êtes dans l'énergie de l'empereur, ici. On vous admire... Vous êtes quelqu'un de très... de très à son affaire, comme on dit, en bon québécois. OK. On va aller regarder... Deux cartes... Oh! Il m'a pensé à... J'ai froid. L'automne est commencé. J'ai... Mon jacket. J'ai commencé à chauffer la maison. OK. On va aller voir d'autres messages pour Bélier pour octobre. Voilà le valet des baguettes. Voilà le valet des baguettes. Un nouveau début passionné. Quelqu'un qui s'en vient. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, un peu. Ou quelqu'un qui est vraiment un esprit très jeune. Ça peut être votre énergie aussi. Lorsqu'on regarde ici, votre énergie... OK. Et on regarde ici aussi. C'est vraiment un jeune comme énergie. Jeune et dynamique. Je pense que c'est vraiment votre énergie ici, Bélier, dont on parle. Mais ça peut être quelqu'un aussi d'élément feu, comme Lion, un autre Bélier aussi, ou Sagittaire. Quelqu'un peut-être plus jeune. Ou vous vous sentez jeune quand vous êtes avec cette personne. C'est un esprit vraiment jeune. Ici, c'est une énergie très jeune qui vous entoure. OK. Le nouveau début. OK. Alors, pour plusieurs personnes, c'est vraiment un nouveau début qui s'enligne. Ce n'est pas juste le cycle que j'ai vu au tout début de la lecture ici. OK. Alors, pour plusieurs, maintenant, c'est vraiment un nouveau début. Un nouveau début passionné. Avec une personne, il y a de la passion. Vous voyez cette personne comme vraiment attirante. C'est une personne, une bien belle personne. OK. Alors, vraiment, un nouveau début pour vous, Bélier. Il n'y en aura plus de ça. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est terminé. On essaie de rester loin des conflits. Le conflit intérieur, le travail qui se fait toujours pour régler les conflits qui peuvent rester ici. On va chercher une dernière carte oracle pour vous. Une dernière carte oracle. Une dernière carte oracle. Alors, on veut rester dans l'authenticité. On veut rester, on veut, on veut se respecter ici. On veut s'exprimer. On est allé de, on est un petit peu allé de se cacher. Alors, ici, on parle de vraiment s'exprimer, exprimer notre vérité. Si votre cœur vous appelle à vous exprimer à quelqu'un, faites-le. Faites-le. On vous dit de le faire. Faites-le. On vous dit de le faire. Reste que c'est pas... Faut faire attention à ça. OK. La carte, elle est bien sortie ici, de s'exprimer d'une vérité. C'est pas non plus de s'acharner sur une personne. C'est vraiment pas de ça qu'on parle ici. OK. Alors, juste pour révertir, parce que... Je voudrais pas que quelqu'un dise, « Ah, ben là, ça disait ça, alors... » Tu sais, je vais aller, mais... Parce que... Jugez votre... Suivez votre intuition. On vous le dit. Suivez votre intuition. OK. Écoutez qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça dit... Euh, non. En général, non, non. Peut-être pas d'en dire trop là. Moi, je vous dis pas quoi faire. Vous le ressentez. OK. S'il y a quelque chose ici qui vous parle, allez-y avec ça. Essayez pas de faire fiter quelque chose ici, un message qui ne... qui n'est pas... qui ne fit pas avec votre situation présentement. Faites pas ça. OK. Vous allez savoir tout de suite s'il y a un message pour vous. Vous allez le sentir. Aussitôt qu'il y a un message, vous le sentez, que c'est ça. Moi, il y a des fois, je n'ai pas des messages, je pleure. Parce que c'est tellement que ça me parle. OK. Alors, c'est pas pleurer à tout coup, mais vous le sentez, on le sent. Il ne faut pas essayer. Ah, ouais, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être... Si ça... Hum... Si ça ne sonne pas, le message n'est pas pour vous. Puis les messages, ce n'est pas pour tout le monde. Pour un collectif. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour vous, pour le mois d'octobre, à Bélie. Et je vais vous voir... Revoir très bientôt pour une autre lecture. J'espère que... Hum... Il y a eu des messages qui vous ont parlé. Vous pouvez laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Il me semble que j'en ai pas assez... assez souvent des commentaires. En tout cas. Hum... Alors, j'ai bien hâte de juste savoir si ça a aidé quelqu'un. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Bye bye.